Bonjour et bienvenue sur Anglais Court Club. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes significations du mot past. Alors en fait, c'est un mot qui est assez courant puisque c'est à la fois un nom, un adverbe, une préposition et un adjectif. C'est la raison pour laquelle vous pouvez être amené à rencontrer ce mot dans de nombreuses occasions. Alors, nous allons commencer par le mot past en tant que substantif, en tant que nom. Donc évidemment, sans doute, ça veut dire le passé. Exemple dans deux phrases. Don't live in the past. Donc ce qui veut dire ne vis pas ou ne vivez pas dans le passé. Autre exemple. Prétérit and present perfect are important tenses of the past in English. Ce qui veut dire donc le prétérit et le present perfect sont des temps importants du passé en anglais. Pour ça, évidemment, je vous renvoie à l'espace membre d'Anglais Court Club où nous traitons bien évidemment de ces deux temps qui sont très importants dans le passé. Que ce soit le prétérit ou le simple past et le present perfect. Donc vous retrouvez sur l'espace membre évidemment des leçons sur ces temps et des quiz. Mais également sur notre chaîne YouTube, vous avez des leçons avec l'auxiliaire de chacun de ces temps. Alors maintenant, voyons le mot past en tant qu'adjectif. Donc ça veut dire passé, mais vraiment en tant qu'adjectif. Antérieur, dernier, ancien. Deux phrases en tant que past adjectif. The past prime minister was a woman. Ce qui veut dire le premier ministre antérieur ou le dernier ou l'ancienne première ministre était une femme. Was a woman. Was étant le prétérit du verbe to be. Autre phrase avec past qui est donc adjectif. Her English has improved over the past five months thanks to Anglais Court Club. Ce qui veut dire son anglais s'est amélioré au cours des derniers cinq mois grâce à Anglais Court Club. Donc, over the past five months, c'est au cours des derniers cinq mois. Thanks to Anglais Court Club, thanks to grâce à. Évidemment, Anglais Court Club est une plateforme de formation en ligne qui vous permet évidemment de vous améliorer en anglais à votre rythme. Her English has improved. Là, j'ai utilisé justement le present perfect du verbe improve qui veut dire améliorer. Avec donc l'auxiliaire have au présent et improved qui est le participe passé régulier du verbe improve. Maintenant, abordons le mot past en tant qu'adverbe ou préposition. Donc, dans ce cas-là, il veut dire devant, après, au-delà de, plus loin que. Donc, c'est vraiment ici une préposition de lieu. Deux phrases avec past qui veut dire donc devant, après, au-delà de. Ils marchent ou elles marchent devant la poste. Ils marchent, c'est le verbe to walk, marcher, conjugué au présent continu parce que c'est une action qui est en cours de réalisation. Et donc ici, past the post office, à un moment donné, ils se trouvent devant la poste. Mais, étant donné qu'ils sont en mouvement, après quelques secondes, ils se retrouveront après, au-delà de la poste. Autre phrase avec past qui veut dire donc au-delà de, devant. My stepmother lives past the bakery. My stepmother, donc c'est ma belle-mère. Mais attention, là, c'est la belle-mère dans le cas où mon père se marierait avec une autre femme. Ne pas confondre avec belle-mère qui serait la mère de mon conjoint. Et là, dans ce cas, c'est my mother-in-law, ma mère dans la loi. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo que j'ai réalisée sur Anglais Court Club concernant le vocabulaire, justement, de la famille en anglais. Donc, là où nous, en français, on utilise un seul mot pour beau-père, belle-mère, pour deux situations familiales qui n'ont rien à voir, l'une avec l'autre, vous en conviendrez. Eh bien, en anglais, de façon beaucoup plus pragmatique, pour le remariage d'un de ses parents, on met step devant, donc stepmother ou stepfather. Et pour la belle-famille, donc la famille de son conjoint ou de sa conjointe, on va utiliser le mot in-law, les mots in-laws qui veulent dire donc dans la loi. Donc, ma belle-mère vit au-delà, après la boulangerie, the bakery. Et ici, j'ai conjugué le verbe to live, vivre habité au présent simple, puisque c'est une situation habituelle. Et j'ai mis un S, puisque stepmother, on peut le remplacer par le sujet she. Et avec les sujets she, she ou it, on met un S ou un ES au verbe dans le cadre du présent simple. Alors, maintenant, voyons en dernier le past lorsqu'on exprime l'heure en anglais britannique. Je vous rappelle, c'est encore comme ça que l'on apprend l'heure en France aux écoliers. Donc, on va utiliser les propositions soit past, soit to. To, c'est pour les minutes qui nous permettent d'arriver à l'heure suivante. Et past, c'est pour les minutes qui sont passées de l'heure. Dans cette méthode d'anglais britannique, je rappelle qu'on exprime d'abord les minutes et ensuite les heures. Et ensuite, quand on a écart, c'est a quarter past, donc un quart passé deux. Et moins le quart, c'est a quarter to, un quart pour arriver à l'heure suivante. Et quand on est sur la demi-heure, c'est half past. Half, je précise, on prononce bien le H, comme c'est quasiment toujours le cas en anglais. Mais ici, attention, le L est muet. Ça fait partie des quelques lettres muettes en anglais. Là aussi, je vous renvoie la vidéo sur les lettres muettes, les lettres qui ne se prononcent pas, que vous retrouvez également sur la chaîne YouTube Anglais Court Club. Donc, voyons maintenant deux phrases avec past qui est intégrée dans l'heure en anglais britannique. Donc, it's half past ten pm, ce qui veut dire c'est dix heures et demie du soir, donc vingt-deux heures. Et pm, ça vient du latin, ça veut dire post-meridiem. Et donc, c'est toutes les heures après midi. Puisqu'à priori, dans les pays anglophones comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, on n'est pas sur le système de 24 heures, mais sur le système de 12 heures. Et donc, pour exprimer des heures au-delà de 12, on utilise pm, post-meridiem. Et pour le matin, c'est am, les lettres am, qui correspondent aussi à deux mots en latin, anteméridiem, donc avant midi. Et justement, voyons une phrase avec am. Let's meet at a quarter past eight am. Let's meet, c'est rencontrons-nous, donc on se voit, à huit heures et quart du matin. A quarter past, donc c'est écart. Passer de l'heure, donc là c'est huit, eight. Et am, anteméridiem, donc ça veut dire qu'on est avant midi, le matin. Voilà, j'espère que cette leçon vous aura aidé à y voir un peu plus clair avec ce mot past, ce qui, donc je le rappelle, est à la fois un nom, un adverbe, une préposition et un adjectif. Et cela vous a donné aussi, je pense, des notions de conjugaison. Mais évidemment, ça mérite d'être approfondi quand on parle du prétérit, du present perfect, du présent continu, du présent simple, puisque là j'ai mis des phrases dans tous ces temps-là. Donc n'hésitez pas à aller sur notre espace membre Anglais Court Club pour retrouver les leçons concernant ces temps en particulier. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sur Anglais Court Club. See you pretty soon for new adventures on Anglais Court Club. Take care and bye bye.